Je suis Man Ray! Je suis Man Ray! Qu'est-ce que vous voulez savoir davantage? La mathématique m'intéressait pas beaucoup jusqu'au jour qu'on m'a signalé à Paris des objets mathématiques construits pour expliquer des équations algébraïques. Je suis allé les voir avec l'idée de faire une série de peintures inspirées par ces objets. J'ai pensé à l'idée de donner à chaque tableau le nom d'une pièce de Shakespeare. Othello, le songe d'une nuit d'été, etc. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifierait rien. Man Ray était extrêmement sensible au fait que ces objets étaient sous-tendus par des équations, des abstractions, des choses qui sont du domaine du rêve. On n'y comprend rien. En vrai, au début, je ne savais pas trop quoi chercher. Je parle effectivement d'une quatrième dimension, mais en un sens, c'est encore peut-être plus compliqué que ça. Oui, mais là, on fait un saut conceptuel assez important quand même. Ça fait un peu peur. Peut-être que ce que j'ai fait ici, c'est revenir vraiment aux sources communes des mathématiques et des arts. Sorcière, je vous en conjure. Par cette science obscure que vous possédez, qu'importe vos moyens de savoir, répondez-moi. Dramatiser un objet, c'est quand même un peu étrange, c'est lui donner une vie. C'est la grande question de savoir s'il vit sous-tend les objets. Pas impossible, après tout. Moi, personnellement, moi j'aime les mystères. J'aime pas les solutions beaucoup. Je voudrais qu'un mystère reste le mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada